Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps avec aujourd'hui Sim, Jean Dutour, Oumbré Gaillard et Jacques Martin, orchestrés par Philippe Louvard. De Madame Bertagny de Paris dans le 3ème, une pensée assez profonde, mais je vous serais très reconnaissant de ne pas faire des gorges chaudes dessus et de la traiter sérieusement comme elle le mérite. Vous pensez bien, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Qui a dit le sexe est la petite mine d'or des pauvres ? Céline avait dit ça. Ah non ? Parce que moi je l'ai lu dans Céline, mais formulé un peu autrement. C'est pas un an de Blanche-Neige, non ? Ah bah alors là, mon univers bascule. C'est un romancier populiste. C'est un romancier populaire. Populaire. Du bon sens du mot. C'est un romancier plus connu que Jean Dutour. Écoutez, je crois qu'en son temps... Est-ce qu'il est plus vieux ? Je crois qu'en son temps, il a été aussi connu que Jean Dutour. Je crois même qu'il a occupé un fauteuil sous la coupole. Sans blague. Il est aujourd'hui assez oublié. Oh, qu'est-ce qu'il fait encore ? C'est un humanisme. Ah non, il est oublié. Il y a des romanciers vivants. Est-ce Maurice Baudel ? Est-ce Maurice Donnet ? Non. Est-ce que c'est un Maurice ? Non. C'est un genre de questions qu'on ne posait plus depuis plus de trois ans. Ils vont considérablement progresser. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un humoriste ? A-t-il survécu à la guerre ? Ça n'est pas un humoriste, mais il était assez gai et il avait le sens de la boutade. De Dijon ? Oui, ça y est. Est-ce qu'il a traversé la dernière guerre ? Non. Ou bien il est mort avant ? Il est mort avant. Il a abandonné. Ah là là, Édouard Estonier. Non. Mais où allez-vous chercher ça ? Dans les fauteuils de l'académie ? Ah oui, non, il est connu. Il est vraiment connu. Il veut dire qu'il avait un patronyme qui était connu avant même qu'il devint lui-même... Henri Bordeaux ? Non. Jean-Philippe Gastel-Noudion. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Éclairer notre lanterne, M. Sim ? Je ne sais pas, je vous demande qui c'est. Anatole France. Anatole France. Très bonne réponse de Dijonard. C'est un écrivain qui est dans le purgatoire actuellement. C'est d'or, voyez-vous, je conseille à tout le monde de le lire parce que c'est un très très grand écrivain. Il en sort en ce moment. J'ai collaboré à une adaptation pour la télévision de l'histoire contemporaine. Un livre très amusant. C'est bien à vous de venir au secours d'un vieux confrère. Il n'est pas gênant celui-là. Je ne ferai pas ça pour un contemporain. De M. Ravix de Viréville. Que faisait Bernadette Soubirous au moment précis où la Sainte Vierge lui apparut pour la première fois ? Je refuse de répondre. Elle ramassait du bois. Elle ramassait des châtaignes. Non, elle gardait ses petits animaux et elle s'était réfusée dans une grotte parce qu'il faisait mauvais temps. Elle était en prière d'abord. Non, non, non. Une occupation manuelle ? Oui. Elle était tombée, non ? Elle ne cassait pas du bois. Elle portait du bois. Elle rattachait ses jartelles. Elle ramassait du bois mort. Elle remettait son collant. C'est un sous-vêtement ? Il s'agit d'une pièce de son vêtement. Elle remettait son bonnet. Non. Elle remettait son jupon. Elle remontait sa robe. Elle reprisait son soutien d'or. Elle remettait son fichu. Non. Elle remettait ses chaussures. Ses bretelles. Les chaussettes. Elle remettait ses chaussettes. Elle n'avait plus de chaussures. Elle se lavait les pieds. Elle se lavait les pieds. Alors, elle ne se lavait pas les pieds. Elle l'enchait, elle l'enchait, elle l'éloitait. Elle enlevait ses bas. Elle enlevait ses bas. Et pourquoi enlevait-elle ses bas ? Pour ne pas les déchirer. Mais non. Elle s'est suivie les pieds avec ses bas. Oui. Elle allait traverser le ruisseau du moulin de sa vie. Elle ne voulait pas mouiller ses bas. Et c'est à ce moment précis que la Vierge lui apparut. Bonne réponse de M. Martin. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL. Dans un instant. Quel est Limaché ? Dites plus simplement qu'elle a épousé un vietnamien. Il n'habitait pas Toulon ce gars ? Il ne s'appelait pas Limaché des provinces ? Bon, alors, voici la question. Question intéressante, un peu austère, qui fait appel à certaines connaissances scientifiques précises ou à des expériences personnelles. Quel est le... Ça vous embêtrait de dire une question austère, youplaboum ? Simplement pour en mettre un peu de gaieté. On peut être austère et ne pas être de bois, M. Martin. Oh là là ! Être ou ne pas être ? Oui. Quel est le privilège du verre solitaire ? D'être tout seul. Oui, eh bien, c'est lié à cela. Ah ! Eh bien, il se suffit à lui-même. Ben oui, il ne peut pas se reproduire. Si ! Tout seul. Oui, les anneaux. Tout seul. Il s'auto-féconde. Il s'auto-féconde. Très, très bonne réponse. Merci, messieurs. C'est un auto-fécond. Je sais, parce que pendant des années, j'ai fait ça dans ma voiture. Alors, l'auto-fécondation, ben oui, au prix où étaient les chambres quand j'étais jeune. Mais c'est assez triste, la vie du verre solitaire. Oui, il a une toute petite tête en plus. Est-ce que vous en savez ? Je ne sais pas. Il voyage quand même. Oui, mais il ne voit pas grand-chose. Il ne voit pas grand-chose. Il faut voir ce qu'il bouffe aussi. Oui, c'est vrai. Avec des petits pains, il voit le jour. Avec des petits pains et la salade, il voit le jour, il paraît. Je connaissais une, c'est un gars qui avait le verre solitaire. Il vient voir le pharmacien qui lui donne un médicament. Vous essayez, puis vous attendez que ça passe. Et puis quand vous voyez que ça vient, vous tirez. Il est là, et puis finalement, il sent quelque chose. Alors il tire, il tire, il tire, il tire. Il tire pendant 4 heures. Il y a sa femme qui rentre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois, je suis en train d'enlever mon verre solitaire. Il y a du espèce d'imbécile. Tu es en train de défaire le col roulé de ton pullover. Oui, c'est l'histoire de l'anglais trashique qui arrive chez Maxime à 20 heures. Il dit, garçon, je voudrais des épluchures, le restant des assiettes, n'est-ce pas ? Mais je paye. Et je voudrais également tout ce qui traîne en cuisine dans les poubelles. Mais je paye. Et l'anglais se tape, sort pas. Puis après, il appelle le maître d'hôtel. Et il dit, alors maintenant, je voudrais une bisque de mar à la Savigny, une selle de chevreuil grand veneur et un souffle au marasquin. Et il se le tape. Et l'anglais d'hôtel, il dit, mais monsieur, pourquoi cela ? Il dit, c'est très simple, n'est-ce pas ? J'ai le verre solitaire, alors je nourris d'abord l'horrible bête, et après, moi, je dîne tranquille. Bon, on en a fini avec ces verres. De monsieur Goussard, de Saint-Maurice. Goussard, j'ai bien connu. C'est en même deuxième, moi, j'ai mon enfant, c'est Goussard. Non, Goussard. Prof type. T'es dans le même dortoir avec Dutour. Dutour, Goussard, la Yursonnaire. Tu te souviens, la citante sociale ? Oh, la mer, Yursonnaire, de la Croix-Rouge. Il était en jeune. T'as perdu ton bras, mon petit gars. Tant mieux, ça ferait une main de moins à laver. Vraie femme. Ah, Goussard. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est retiré à Saint-Maurice, Goussard. Ah, Saint-Maurice. Saint-Maurice, quoi, d'Ardèche, de Genevoix ? Non, comme il boit beaucoup et qu'il paye peu, c'est Saint-Maurice-Lardoise. Saint-Maurice-Lardoise. Question, donc, de monsieur Goussard. Bonjour, monsieur Goussard. Quel est votre problème ? J'écoute. Allo, monsieur Goussard, qu'est-ce qui ne va pas ? Dites tout à monsieur Philippe Beauvard. Dites tout au docteur Dutour. En quoi consiste la profession de mailleuiste ? Il n'arrive même pas à le dire. Maillotiste. Maillotiste, c'est un accoucheur. C'est un accoucheur. Très bonne réponse de monsieur Goussard. Pourtant, j'avais essayé de l'égarer volontairement au début. On connaît cette partie à fond. Un accoucheur, un maillotiste, c'est un accoucheur. Il sert de maille ? Non, il démaillote. Ça veut dire accoucher en grec. Oui, parce que monsieur Dutour connaît le grec. Vous, vous connaissez l'italien du coin. Monsieur Dutour, lui, connaît le grec. Ça mène quand même un peu plus loin. Aux grosses têtes. Oui, à Athènes. Justement latin, moi aussi. Ça m'a pas servi souvent, moi. Dans les presbytères. De mademoiselle Jameau de Beaumont. Je connais le papa. Alors, mademoiselle Jameau de Beaumont. Selon le code du... En départ, il a été fini. Ne sucez pas votre doigt, mademoiselle. Enfin, tout de même, ça fait trois fois que je vous regarde. Ne m'obligez pas à vous mettre les mains sur la tête dans le coin de la salle. Vous savez ça. Je ne veux pas qu'on suce son pouce pendant cette émission. Vous comprenez, mon petit ? Je dis ça dans l'intérêt de vos parents. Vous savez ce que coûte une prothèse dentaire ou qu'un appareil correcteur des dents. Vous comprenez, mon petit ? Hein ? Bon, alors, quand tous les autres seront sortis, venez me voir. Venez me voir, ma petite fille. J'ai un petit peu de cachou, là. Vos parents ne font pas partie de la fédération cornex ? Vous ne voudrez pas avoir d'ennuis avec la ligue ? Dans le cachou, vous avez intérêt à l'acheter en gros. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai une usine qui travaille pour moi. Alors, mademoiselle Jameau, selon le code du savoir-vivre, quelle est la seule visite qu'on ne soit pas obligé de rendre ? Celle qu'on fait au pape. Ben oui, exactement. Le pape n'est pas obligé de la rendre. Enfin, c'est pas courant. Le pape vient vous voir. On n'est pas obligé. Je passerai la semaine prochaine avec les enfants et ma femme. On amènera le gâteau. Non, il a répondu, je suis désolé. C'est la visite à un mort, parce qu'il est difficile qu'il vienne vous saluer la semaine d'après. Vous allez rendre visite à un mort, le cadavre ne peut pas frapper la semaine d'après en faisant... Bon soir, monsieur dame ! En faisant tourner la table ? C'est presque ça, mais j'aimerais que vous disiez... Non, c'est les gens qui viennent vous faire leurs condoléances. Voilà, la visite de condoléances, on ne la rend pas, bien sûr. Très bonne réponse de M. Martin et Dutour. Dernier rendez-vous avec les grosses têtes de la nuit. Aujourd'hui, autour de Philippe Bouvard, Cym, Jean Dutour, André Gaillard et Jacques Martin. De Mme Leprieur d'Agon-Coutinville, voyez rien que des sociétaires à part entière. Dans quel tableau célèbre ? Oh, vous avez deux crocodiles aux pieds, c'est blanc, le délit d'un film. Elles sont belles. Des belles pompes, hein ? Ravis, ça. Surtout vos qui chaussaient du 22. Oui, ça, c'est vrai. Je ne savais pas qu'il faisait ce modèle chez Nathalie, ça. Je vais se payer des chaussures de luxe, lui, parce qu'il y a moins de cuir. Vous devriez mettre des chaussettes avec, parce que c'est... Ce n'est pas ces chaussettes que tu vois, c'est son pullover. Eh ben, je suis habillé sur mesure. C'est joli. Qui est-ce qui les a tricotés ? C'est-à-dire, c'est assez pointu, alors pour ce que j'aurais à faire tout à l'heure. On n'aurait jamais levé la jambe aussi haut, alors. Ah, mon tout petit, allez. Monsieur Dutour, je suis navré, car la conversation... Une fois que je suis navré, vous savez, on peut être petit et charmant. Petit et très bien fait, monsieur Pouvard. Ne soyez pas navré. Bien sûr. Je suis quand même pas pyrale, hein. Mais non, tiens, passe-moi la loupe, faut que je... Je fais quand même un mètre soixante-neuf. Ah, tiens, vous êtes arrêtés. Ça ne m'étonne pas de vous, ça, hein. Vous êtes durs avec les enfants, quand même. Monsieur Sim, combien vous mesurez, vous ? Un mètre soixante-huit, je suis plus petit que vous. Mais je fais plus grand. Parce que je suis moins gros. Ce qui est embêtant, nous deux, c'est qu'on a des bosses derrière la tête, parce que quand on s'assoit sur les toilettes, on a le couvert qui nous tombe. Je n'avais jamais envisagé ça comme ça. Vous en souffrez, vous, hein. À chaque coup, pa ! Bon. Non, ben, je crois que nos disgrâces physiques ont été assez étalées. Mais non, justement, vous ressemblez au mannequin pis s'habiller. On l'a déjà dit, ça, hein. C'est vrai. Monsieur Beaubar, je voudrais savoir pourquoi Chazot, quand il vous parle, vous appelle Ginette. Eh bien, parce qu'il y a des années, je l'ai appelée Tante Marthe. Je ne sais pas, je trouvais que ça lui allait bien. Bon, Marthe, on ne voit pas pourquoi, mais... Pourquoi ? Il avait travaillé chez Trigano ? Et alors, bon, je lui disais bonjour Tante Marthe, il me disait bonjour Ginette. Vous établissez des rapports de force plus maturés. Bien sûr, vous comprenez maintenant pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur ? Est-ce que vous pensez qu'on peut décorer un garçon qui s'appelle Ginette Bouvard ? Bon, on a bien décoré Ludmilla de Chirina. Pourquoi pas Ginette Bouvard ? Alors là, vraiment, je demande pourquoi. Mais au fait, pourquoi elle l'a eue, Ludmilla ? Elle l'a attrapée, elle ne l'a pas eue. Je reprends, où je commence. Qu'est-ce que vous reprenez ? C'est difficile, parce qu'entre Chirina, la Légion d'honneur et mes chaussures, il est difficile maintenant de placer une question. Reprenez-en, j'en prends-moi aussi. On ne fait plus de la culture, en tout cas. Non, on fait de l'élevage. Ça vient rarement. Dans quel... Oui, oui, oui. Oui, non, en plus, vous grommelez, monsieur Dutour. Il grommelle, hein ? Oui. Le dromadaire bruite, le Dutour grommelle. Non, il blataire, il blataire. Le dromadaire blataire. Le léopard proutrulle. Voilà. Et le cerré. Et la carpe, qu'est-ce qu'elle fait, la carpe ? Non, vous croyez que c'est raisonnable. C'est pas raisonnable du tout. Mais les chaussures sont très belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont très belles. Moi, elles me plaisent beaucoup. C'est pas ses chaussures, c'est sa voiture décapotable. Ça y est, ça reprend. Moi, je l'ai vue partir avec sa famille. Ah oui ? J'ai une chaussure, oui. Ah bon ? Faites attention, quand vous allez vous lever, vous marchez sur votre cravate. Mes chaussures sentent la brillantine, pas maintenant. T'es vraiment, Philippe, je suis navré. C'est pas mal pour des chaussures, de sentir la brillantine. Moi, je trouve que les cheveux qui sentent le cirage, c'est embêtant. Ça peut avoir son charme. Bon, allez, posez-la votre question. Vous en griez d'envie. Je vois bien que vous en mourrez. Et ne tripotez pas cet élastique. C'est pas un élastique, c'est sa montre. Allez, vous êtes bien mignon quand même. Allez. Alors, la question de Mme Leprieur. Elle a du mérite, Mme Leprieur. Philippe, c'est pas la peine de la poser à quatre pattes. Asseyez-vous. Mme Leprieur et moi, nous avons du mérite. Oui. Oui, agricole. Rien ne nous sera épargné. Ça a peu de choses, en effet. Allez, marchons. Alors, Tchérina, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est pour rien. Elle est pour rien. Tchérina, elle est pour rien. Attention, vous allez se mettre en colère. Il va monter sur ses grands chevaux. Il va nous dépasser. Je va la bascule. C'est fini, ça. Mais c'est fini, ça. Curieux quand même de se faire insulter par un genou. Oui. Et un genou qui parle, c'est rare. Et à nous deux, on court. Vous voyez, là, tout à l'heure, il était gay, vous voyez. Il est tout triste. Oui. Est-ce que vous l'avez dit ? On l'a mis plus bas que terre. À vous entendre, moi, je ne sais plus si je suis debout ou assis. Assurez-vous, vous êtes allongé. Allez, on en parle. Allez, rampez, rampez. Elle dit, un petit, ça fait plus d'usage qu'un grand dans la conversation. Attention, Philippe, vous allez marcher, c'est votre légendeur. Bon, on y va. Madame Leprieur d'Agon-Coutinville demande... J'ai entendu ce nom-là. Dans quel tableau célèbre peut-on voir les portraits de... François Ier, Charles Quint, Soliman Ier, Marie, reine d'Angleterre, et Loticien ? Un peintre étrélien, non ? Oui. Un peintre contemporain de tous ces gens-là ? Non, non, non. Non, ben... Ah ben si, si. En tout cas... Qui avait-vous dit ? Parce que c'est quand même curieux tout ça. Loticien ? Loticien, François Ier, Charles Quint... Merci d'avoir dit Loticien sans ajouter à sa mémère. Non, oui, à pas. Ah non. Combien sont-ils ? Combien sont-ils, s'il vous plaît ? Mais si vous voulez, je peux le faire. Vous savez ce que disaient les peintres à cette époque-là ? Loticien à bois, mais le caravage passe. Le Tintoret. Non. Non, c'est un grand peintre italien. Oh, oui ! Un grand peintre italien. Le Tintoret a sa mémère. Combien sont-ils, ces personnages ? Oui, c'est Véronèse ! Le parrain de la peinture. L'inventeur de célèbre, la célèbre couleur qui porte son nom. Le vert Véronèse. Et son tableau, comment s'intitulait-il ? Les noces de cana. Les noces de cana. Bravo, monsieur Dutour. Voilà. Ça, c'est de la culture. Merci pour les autres. Et en prime, il y a aussi Véronèse dedans. Ah, en plus ? Oui, en prime. Ah, oui, oui, oui. Un bon, de Véronèse ? Oui. Ne faites pas semblant de vous intéresser à ce qu'on dit, monsieur Gaillard. Ça m'intéresse, monsieur Bouvard. Autant que vos chaussures. La gauche, on dirait un tube de peinture qui fuit, là. Non, elles sont inusables, mes grolles, hein. Bon, alors. Allez, marchons. Là, c'est Jean-Houen. Question de mademoiselle Cochon de Sisson dans l'Aisne. Qu'est-ce qu'elle veut, madame Cochon ? Elle pose une excellente question. Et je serais désolé que cette question prêta à équivoque. Bon, ben, on voit tout vraiment, Philippe. C'est parce que vous ne connaissez pas le genre de l'émission. Mais il pense. Nous avons là un académicien français. Nous sommes là les représentants d'une certaine culture que j'ai toujours cherché à défendre. On était sur nous que nous n'allons pas parler de la godriole. Alors, je suis rassuré. Où se trouve la queue de cheval chez l'homme ? À l'écurie. Monsieur Martin, les travaux pratiques demain seulement. Monsieur Martin, sort ses diapos. T'as rien trouvé ? On l'a sur soi ? Alors ? Oh, je ne sais plus, attendez. Oui, je ne sais même plus à quoi, au jeu. Est-ce qu'on l'a dans une poche ? C'est sur la tête ? Non. C'est la fin de la colonne vertébrale. Oui, c'est la fin de la moelle épinière. Très bonne réponse de Monsieur Martin. Pour insister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.